Bonjour, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne dédiée principalement au crochet mais aussi au Diamond Painting. Aujourd'hui on a un unboxing à faire ensemble d'un nouveau kit de chez Diamond Art Club. C'est la quatrième toile de chez Diamond Art Club que j'ai acheté en assez peu de temps au final. Je pense que c'est la dernière pour un petit moment parce que déjà j'ai grillé toutes mes économies. Et puis ensuite là j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que il n'y a pas très longtemps Diamond Art Club ils ont fêté leur 4 ans d'existence et ils ont sorti une cinquantaine de toiles. C'était un truc de fou. Et il y avait il y avait des grosses promos et puis j'ai craqué sur cette toile. Je pense que vous avez remarqué que c'est un gros bébé. C'est la plus grosse que j'ai acheté. Ça je ne jouais pas beaucoup parce que j'ai déjà, je vous avais montré dans une vidéo précédente ma toile inspirée d'Adventure Time qui est déjà énorme qui fait 130 et quelques centimètres de haut sur 50 de large donc c'est déjà c'est déjà énorme. Celle là elle fait 127 de long pour le coup et 65 de large donc c'est un format voilà à l'horizontale. Mais du coup elle est un petit peu plus grande que l'autre. D'habitude je craque plutôt sur les dessins avant de les voir façon pixel, façon diamond painting mais là c'est l'inverse. J'ai vu le dessin je me suis dit c'est sympa, c'est plutôt joli et quand j'ai vu l'adaptation en diamant je me suis dit qu'en fait c'était vraiment trop beau. D'habitude je marche plutôt dans l'autre sens mais là j'ai craqué dans ce sens là. Je trouvais la version diamant plus clair, plus coloré alors que la version de l'art d'origine est plus sombre et du coup j'ai craqué et je l'ai acheté tout de suite. Voilà et ben sur ce je pense que vous connaissez un petit peu comment diamond art club présente ses kits donc je vais pas vous embêter plus avec les détails de la boîte et puis on va par contre tout de suite ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans d'un peu plus près. Voilà voilà donc du coup qu'on parle un petit peu quand même de la toile. Voilà le sticker qui va dans la boîte et qui présente qui présente l'oeuvre d'art. Je vous mettrai une photo peut-être un peu plus belle parce que là le point n'est pas parfait. Donc comme vous voyez ça s'appelle Rock of Souls donc le rocher des âmes autrement dit par l'artiste Roberto Nieto et puis c'est des diamants carrés je vous ai pas dit diamants carrés et puis donc la fameuse taille 127 x 65 donc gros bébé. Et puis je pense que vous voyez donc c'est un cerf au milieu d'une clairière avec un rocher un petit peu féerique. Voilà je vous mettrai une meilleure photo. Du coup donc l'énorme toile avec les diamants à l'intérieur évidemment et puis le nouveau petit sachet d'accessoires. Je suis contente parce que du coup avec cette toile là j'ai eu les nouveaux sachets de chez Diamond Art Club. Ils les ont changés il n'y a pas très longtemps vu que c'est un truc qui fait un petit peu parler dans la communauté parce que pour l'instant il n'y a pas moyen de savoir si vous allez avoir un nouveau sachet un petit peu amélioré ou si vous allez avoir un ancien sachet. Mais bon je vous rassure les anciens moi je les ai eu du coup avec mes autres toiles il y a tout ce qu'il faut dedans. Ceux là ont été un petit peu améliorés. Je pense que vous voyez qu'il y a un peu plus de choses que d'habitude. Du coup niveau nouveauté il y a surtout ça. Il y a un rouleau de washi tape. J'espère que je pense que vous connaissez c'est du scotch mais un petit peu plus qui se décolle hyper facilement et voilà il y a plusieurs usages en diamond painting. Certaines s'en servent pour faire le tour de la partie collante de la toile pour éviter parce que des fois la colle déborde un petit peu. Donc on peut recouvrir de washi tape et faire en sorte que cette partie ne colle pas et reste propre parce que sinon ça attire toute la poussière et les petites saletés voilà. Et puis niveau nouveauté il y a ça aussi. Je suis en train de me rendre compte que je sais pas comment on appelle ça en français parce que je regarde que des vidéos anglaises ou américaines. En fait il y a un aimant derrière et on s'en sert pour faire tenir le film plastique protecteur de la toile si vous voulez et travailler tranquille sans qu'il nous gêne donc ça sert à ça. Donc là vous voyez j'ai un joli coeur à paillettes. Je vais vous le mettre là je pense que vous voyez mieux en fait. voilà. Et puis sinon pour le reste du sachet c'est ce qu'on avait avant. Donc le crayon et puis son petit repose doigt. La paire de pinces. Oh la vache. La couverture est partie. Bon bref moi je me sers pas des pinces. C'est pas trop mon truc. Je sais pas si vous vous en servez. Si vous trouvez ça plus pratique que le crayon. Bon pour l'instant je tâtonne encore un peu mais la pince pour l'instant ça me plaît pas trop. On a un petit un petit plateau du coup à paillettes et puis le petit bouchon qu'on va mettre là pour éviter que les diamants partent partout quand on secoue un peu. Voilà voilà et puis on a deux embouts pour placer plusieurs diamants d'un coup et puis on a le petit sachet les petits sachets plastiques et puis la cire évidemment. Pour continuer donc à l'intérieur du sachet avec la toile on a une petite notice et des codes promo. On a un plus gros sticker avec avec la toile et puis surtout, ce truc est trop bien que j'adore moi, c'est les petits stickers spray découpés avec le numéro de la couleur, le symbole tel qu'il va apparaître sur la toile et puis et puis le code couleur voilà de toutes les couleurs. Donc je vous ai pas précisé il y en a 43 du coup en tout dans ce kit et puis dont 5 AB. Les AB c'est les diamants spéciaux aurore boréale avec avec des couleurs avec des couleurs spéciales avec un revêtement spécial voilà je vais y arriver qui les font briller un peu différemment. Donc là je pense qu'il va qu'on va les trouver sur le sur le cerf et puis sur sur le rocher là qui a l'air de bien briller. Je pense qu'ils vont ils vont être placés par là. Deux sachets de gros, deux gros sachets de diamants. Vu la taille de la toile en même temps c'est normalement qu'il y a un peu de boulot. J'espère que vous voyez bien donc il y a énormément de bleu, de vert, de marron, de bleu canard. On est sur toutes ces teintes là et ça me part là. J'aime beaucoup moi toutes ces couleurs là, tout ce qui est un petit peu turquoise, menthe, le bleu canard que vous voyez là. Je le trouve vraiment très beau. Et puis ici on a un petit peu plus les verts. J'ai du vert clair, un peu de noir, du bleu. Moi ça me parle bien tout ça. Ça me parle bien. Avant de vous montrer la toile finalement je suis allée fouiller un peu et j'ai trouvé les 5 sortes de diamants AB qu'on a dans le kit. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc je suis un peu surpris mais en fait voilà on a on a un beau bleu bleu roi comme ça. On a un petit peu de jaune, vraiment jaune très très vif. On a du vert. C'est pas très net mais ça brille. Vert kaki très clair comme ça. On a un tout petit peu, tout petit peu de rouge, rouge presque corail couleur 114 voilà s'il y a des spécialistes parmi vous. Tout petit peu je pense qu'il va y avoir quelques fleurs sur la toile. Je pense que c'est ça l'idée. Et puis un peu plus de blanc. Je pense que c'est quasi la même couleur que j'ai dans le kit que je suis en train de travailler que je vous ai montré l'autre fois. Qui s'appelle Capture the Sky. Je suis en train de bosser sur celui là. Donc si ça vous dit en fin de vidéo je vous montrerai un peu. Parce que justement je suis sur la partie où il y a beaucoup d'AB et c'est vraiment très très joli. Donc si tout ça vous intéresse de rester après l'unboxing je vous montrerai un petit peu quelques images de l'avancée de mon autre kit. Bon en fait c'est la corrigole parce que mon bureau n'est évidemment pas du tout assez grand pour vous montrer tout. Mais je vous montre un peu quand même par section. Donc là on est sur la droite du tableau qui va se tenir comme ça à l'horizontale du coup. Donc là on a un arbre. Je pense que vous voyez mieux de loin. Donc voilà on voit la mousse, les plantes un peu grimpantes sur le tronc. Et puis je vais faire circuler comme ça petit à petit. Je découvre en même temps que vous voyez. J'ai vraiment pas regardé avant. Et euh... Donc là on avance un peu dans le paysage. On a un rocher, on a les arbres au fond, plus clair, un petit peu dans le brouillard. Et puis euh... Bah en fait je découvre, j'ai pas vu qu'il y avait deux cerfs. Donc celui-là, voilà, je l'avais bien vu. Avec D.A.B. je m'en doutais un petit peu tout autour là. Et en fait il y en a un deuxième là-derrière que j'avais pas vraiment remarqué. D'accord. On continue. Et donc là on arrive petit à petit sur le fameux rocher. avec euh... Avec tout ça de brillant effectivement. En abbé blanc. Sur le détail du... Du dessin. Et puis euh... Et puis euh... Ah bah effectivement il y a un peu d'abbé rouge. Ici. Il y en a un petit peu sur une fleur là que j'ai loupé. Un petit peu là aussi. C'est bien ce que je pensais. Donc c'est tout très vert hein. Mais vous voyez il y a des petites fleurs de couleur un peu partout. Ah bah les abbés bleus sont là aussi. Voilà. Sur les fleurs là. D'accord. Ça va être très joli. Ça va être très joli. Et puis voilà. Donc on arrive à l'autre extrémité. Donc avec voilà. Encore des rochers. Lézards dans le fond. Euh... Je trouve ça très joli. Je regrette pas d'avoir... Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente là. Même comme ça. Avec les symboles et tout. Ça... Ça rend déjà hyper bien. Donc euh... Ouais je suis très content. Je suis très content. Bon il y a du boulot de fou hein. C'est vraiment grand. Mais euh... Non ça va le faire. Ça va être très bien. Donc voilà pour cette toile. Moi je suis vraiment très contente. Et puis euh... Bah voilà. Avant de passer un peu au détail sur l'autre toile sur laquelle je travaille en ce moment. Je voulais juste vous redonner les détails de celle là. Donc ça s'appelle Rock of Souls. Par Roberto Nieto. Elle mesure 127 de long. Du coup sur 65 de large. C'est des diamants carrés. Il y a 43 couleurs dont 5 AB. Et puis euh... Ce que je vous ai pas dit. Du coup c'est le prix. Elle est affichée à 114€ actuellement. Euh... C'est une somme. On va pas se cacher. Mais Diamond Adaclum c'est de la super qualité vraiment au niveau des diamants. Au niveau de la toile. Il y a vraiment rien à redire en fait. Et puis euh... Bon moi il se trouve que du coup je l'ai eu moins cher. Parce que je l'ai acheté au tout début de la... Au tout début de la sortie. Où il y avait... Je sais plus si c'était 20 ou 25% de réduc. Si on achetait ce week-end là. Donc en fait moi je l'ai eu pour 85€. Et... C'était carrément bien. C'était carrément plus confortable de l'acheter à ce prix là. Voilà voilà. Euh... Bah sur ce. Soit je vous dis à bientôt. Soit vous restez encore un petit peu. Et puis je vous montre quelques images de... De mon travail sur... Sur mon kit du moment qui est Capture de Sky. Donc voilà ma toile Capture de Sky. Que je vous avais montré dans mon dernier unboxing. J'ai un petit peu commencé depuis la dernière fois. Juste pour vous redonner les détails. Donc euh... C'est... L'artiste s'appelle Yume Art. C'est des diamants carrés. Et c'est une toile qui mesure 56 par 84. Donc c'est un tout petit peu moins... Un gros ampleur que celle que je viens de vous montrer. Et puis j'en suis à peu près... J'ai fait jusque là. Depuis le bas. Moi je commence comme ça. J'ai commencé depuis le bas. Puis je vais monter petit à petit. J'en suis à peu près là. Et alors toute cette zone là. Euh... Bah c'est des abées en fait. Donc il y a des abées bleues. Par là. Bleues très clairs. Dans les coulées. Un petit peu comme ça. Et puis ici il y a deux abées très proches. Des blancs. Et puis des... Des crèmes. Abricots un peu. Vraiment très pâles. Euh... Voilà. Ici. Et puis ici. Et puis ici. Et ils se rejoignent tous là. Et puis il y a une autre couleur d'abées que j'ai pas encore placée. Un petit peu plus rose. Qui va arriver par là. Entre les jambes de la fille. Et euh... C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Je vais essayer de faire des gros plans. Je sais pas si ça va bien passer à la caméra. Mais je vais... J'essaierai de vous montrer un petit peu des gros plans. Et puis euh... Que dire. Bah c'est la première toile avec des diamants carrés sur laquelle je travaille. Euh... Pour l'instant je galère encore un peu. Honnêtement. Et... Mais bon. J'ai essayé plein de... Plein de trucs différents au niveau des... Des embouts euh... Pour travailler en multiplacement. En trois. En cinq. En sept. J'ai essayé... J'ai essayé de cire différente. J'ai essayé plein de trucs. Et puis euh... Bon j'ai pas encore trouvé le truc miracle. Mais euh... Il y a vraiment des endroits dont je suis très fière. Où c'est vraiment bien aligné. Et puis euh... Bon il y a des endroits un tout petit peu moins précis. Mais euh... Voilà. En tout cas euh... Là pour le coup euh... Plus bleu tu meurs. Et euh... Ça va changer de l'autre qui est plus vert. Euh... Moi ça je me... Ça me plaît bien. En tout cas voilà. Ça progresse bien. Et puis euh... Je suis vraiment contente de... De toute cette zone là. Après euh... Tout le reste du coup c'est du ciel avec une aurore boréale et tout. Donc euh... J'ai hâte d'attaquer le reste. Mais... Je prends mon temps. Et puis euh... Et puis ça se déroule très bien. Voilà. Bah sur ce... N'hésitez pas à me dire vous sur quelle... Sur quelle toile vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous avez déjà fait une que j'ai. Ou pas. Et puis euh... Et puis... Si vous avez des astuces pour les diamants carrés. En fait je suis carrément preneuse. Ça m'intéresse de discuter de ça avec vous. Et bien... Sur ce je vous souhaite un bon week-end. Et puis euh... Je vous dis à bientôt.